... Nous avons souhaité tenir cette conférence de presse... ...pour parler au peuple sénégalais. Je ne m'adresse pas aux polémistes. Je ne m'adresse pas à ceux qui sont foncièrement clivés... ...et qui appartiennent à des courants adverses. Je ne m'adresse pas à cette grande majorité silencieuse... ...qu'est le peuple sénégalais. La violence est détestable, voire même haïssable, d'où elle vient. La violence n'est pas souhaitable. Parce que rien ne peut se faire sans une paix... ...et une paix durable. J'ai dit l'autre jour que nous sommes les premiers promoteurs de la violence... ...parce qu'il ne sera jamais établi un seul acte de violence... ...que nous avons commis de manière offensive. Nous avons toujours été sur la défensive. Nous avons toujours résisté à l'oppression. Notamment l'oppression de Macky Sall. Et pour ce faire, je vais vous donner des faits, des chiffres et des dates. La première violence qui a été exercée contre nous... ...l'a été en 2016, au mois de 2016... ...lorsque je fus radié... ...sans raison de la fonction publique. Elle a été suivie... ...par... ...le 6 octobre 2018... ...l'assassinat lâche... ...d'une de nos militantes... ...à la suite de meetings que nous avions organisés à Kermassar... ...je veux citer... ...madame Mariamma Sagnan. Cet événement douloureux continue à nous poursuivre... ...puisque nous continuons à honorer sa mémoire... ...mais de l'autre côté... ...nous continuons à assurer un soutien... ...substantiel... ...à sa famille, notamment les trois enfants... ...qu'elle a laissés derrière elle. Son assassinat ne fut pas seulement une violence physique... ...mais il fut accompagné de violences verbales... ...parce que certains... ...membres du régime... ...ne s'étaient pas privés... ...de jeter l'opprobre sur la mémoire... ...de la défunte. Le 3 octobre 2018... ...une autre violence s'exerça... ...à Ziegenchor... ...où nos militants furent attaqués... ...pour leur prendre les fiches de parrainage... ...et où la gendarmerie fut envoyée... ...de manière inquisitoire chez ma maman... ...pour aller récupérer les dites fiches de parrainage. Elle sera suivie quelques jours plus tard... ...par le sac... ...de notre siège 6 à Yoff... ...où du matériel a été cassé... ...envoyé par M. Dioufsar... ...des nervis... ...qui ont cassé tout ce qui se trouvait... ...comme ordinateur... ...comme téléviseur... ...et qui ont blessé... ...les deux permanents qui s'y trouvaient. Une plainte avait été déposée... ...à la gendarmerie de la Foire... ...à ce jour sans suite. Le 4 février 2019... ...notre caravane... ...fut attaquée... ...à Saint-Louis... ...et nos militants... ...furent gravement blessés... ...précisément le 4 février 2019... ...un jour après le démarrage... ...de la campagne. Des plaintes avaient été déposées... ...jusqu'à présent... ...aucune suite... ...et je précise que c'était... ...des nervis envoyés par M. Mansour Fayy. Le 10 février 2019... ...notre caravane... ...fut également attaquée en Bourg... ...au quai de pêche de Bourg... ...et tout ce que je dis peut être vérifié... ...parce que les images sont encore là... ...sur les sites internet. Le 11 février 2019... ...notre caravane... ...fut attaquée... ...en pleine campagne à Fatigue... ...par des nervis... ...envoyés par le ministre des Sports... ...et beaucoup de nos militants... ...furent gravement blessés... ...et jusqu'à ce jour... ...il y en a un qui fait la navette... ...entre Fatigue et de pierre... ...envoyé par M. Montagassi... ...le DG de l'APIX. Le 3 mars 2021... ...notre convoi... ...fut violemment attaqué... ...alors que je me rendais simplement... ...au tribunal... ...pour répondre à une convocation... ...du juge d'instruction. Ce fut devant... ...toutes les caméras du monde... ...du Sénégal comme de l'étranger. Cela entraîna... ...une semaine... ...de violence... ...intense à Dakar... ...au bout de laquelle... ...au bout de laquelle... ...quatorze vies humaines... ...firent perdues... ...et jusqu'à ce jour... ...aucune enquête n'est diligentée... ...par l'état du Sénégal... ...c'est-à-dire par Macky Sall... ...pour identifier les auteurs... ...alors que tout le monde... ...a vu les nervis recrutés par l'APIR... ...logés au siège de l'APIR... ...et au siège du Parti Socialiste... ...les vidéos sont là... ...les preuves sont là... ...et nous avons fait... ...un memorandum... ...que nous avons partagé... ...au niveau national... ...et au niveau international... ...avec toutes ces preuves... ...le procureur de la République... ...refuse... ...d'ouvrir... ...une instruction... ...sur cette affaire... ...quatorze vies... ...humaines... ...ont été perdus... ...des dizaines et des dizaines... ...de blessés... ...et je tiens à dire... ...que jusqu'au moment... ...où on vous parle... ...c'est nous qui assumons... ...la prise en charge... ...de tous ces blessés... ...il y en a... ...qu'on a logés ici... ...à Wacam... ...et nous gérons... ...tous les soins de ces blessés... ...ce qui nous coûte... ...au minimum... ...un million cinq cent mille... ...par mois... ...ceux qui ont été... ...blessés... ...estropiés... ...qui ont perdu... ...un bras... ...une main... ...ou une jambe... ...nous sommes en train... ...de leur faire... ...faire des prothèses... ...avec l'aide... ...de la diaspora... ...que je remercie... ...au passage... ...je disais tantôt... ...que nous sommes... ...les premiers promoteurs... ...de la paix... ...au Sénégal... ...on me signale... ...qu'il y a eu un lapsus... ...cels événements... ...ont été douloureux... ...et ont entraîné... ...l'intervention... ...des guides religieux... ...au Sénégal... ...ce qui nous avait amené... ...bien que tenant le bon bout... ...tout le monde avait vu... ...que le rapport de force... ...était totalement inversé... ...et que celui qui se définissait... ...comme un lion... ...s'était transformé en chat... ...caché sous son lit... ...mais sur demande... ...des guides religieux... ...et de la société... ...et de la société civile... ...nous avions accepté... ...de lancer... ...un mot d'or d'apaisement... ...de demander... ...à ce que tous les jeunes... ...regagnent leur foyer... ...et je rappelle également... ...que... ...le principal intervenant... ...qu'était le calife général... ...de Mourid... ...nous avait demandé... ...en contrepartie... ...de la doléance... ...qu'il avait introduite... ...que nous lui transmettions... ...notre mémorandum... ...qui remettrait... ...en main propre... ...à Makissal... ...ce qui fut fait... ...et jusqu'à présent... ...ce mémorandum... ...n'est pas suivi d'effet... ...pire encore... ...depuis lors... ...vingt jours à peine... ...après ces événements... ...Makissal se rendait... ...à Djamnyadio... ...où il réunissait... ...sois-disant... ...la jeunesse sénégalaise... ...celle-là... ...qui venait de lui infliger... ...sa première vraie défaite... ...il réunissait en réalité... ...quelques-uns de ses militants... ...et de là-bas... ...il a lancé des menaces... ...pour dire que ce qui s'était passé... ...ne se repassera jamais... ...qu'il allait prendre les dispositions... ...et en parlant de dispositions... ...c'était de réarmer... ...les forces de défense et de sécurité... ...de recruter 2000... ...ou 3000 policiers... ...2000 ou 3000 gendarmes... ...de voter des lois liberticides... ...sous couvert du terrorisme... ...de mettre des magistrats... ...benioui... ...qui sont à sa disposition... ...et c'est ça son dispositif... ...de répression... ...mais il se trompe... ...s'il pense que ça... ...ça peut arrêter un peuple... ...il n'a qu'à demander à Ben Ali... ...il n'a qu'à demander à Bouteflika... ...il n'a qu'à demander aux Soudanais... ...on n'arrête pas un peuple... ...avec des chars... ...il n'a rien compris... ...des menaces... ...il y en a eu... ...des invectives... ...des insultes sur les plateaux de télé... ...des insultes par écrit... ...il y en a eu depuis lors... ...parce qu'ils n'ont que ça... ...ça... ...cela à la bouche... ...et c'est pourquoi... ...je m'inscris en faux... ...quand on dit... ...qu'il y a des jeunes... ...très virulents... ...sur Facebook... ...ou sur les réseaux sociaux... ...qui attaquent etc... ...cert... ...il y a des gens... ...qui n'ont rien à voir... ...avec ce qu'on est en train de faire... ...qui ont souvent des faux profils... ...et beaucoup ont été identifiés... ...commentant des profils... ...fomentés... ...créés par des gens de la paire... ...avec la photo de Sonko... ...pour insulter des guides religieux... ...pour insulter des dignitaires... ...mais ça n'a rien à voir avec nous... ...mais les gens qui sont avec nous... ...et qui ne se cachent pas... ...qui ont des profils... ...se battent avec les armes qu'ils ont... ...parce qu'ils n'ont pas accès aux télévisions... ...verrouées... ...ils n'ont pas accès... ...à beaucoup de médiums... ...mais ils se battent avec les moyens qu'ils ont... ...et c'est les moyens du 21ème siècle... ...heureusement... ...et nous l'assumons... ...des attaques physiques... ...il y en a eu également... ...et les deux dernières en date... ...c'est des attaques contre ma personne... ...des attaques attentateurs même à ma vie... ...à Ziegenchor... ...vous savez que si je n'étais pas un homme de paix... ...vous savez qu'à Ziegenchor... ...j'ai les moyens de régler mes comptes... ...en une fraction de seconde... ...je ne sais pas où mais à Ziegenchor... ...en une fraction de seconde... ...j'ai les moyens de régler mes problèmes... ...mais c'est parce que nous sommes des hommes de paix... ...que nous évitons de recourir... ...à la violence... ...mais chaque chose... ...a ses limites... ...donc deux attaques à Ziegenchor... ...je ne parle pas des arrestations arbitraires... ...dans la dernière en date... ...c'est l'arrestation en compagnie de Barthélémy Diaz... ...et Malik Gakou... ...simplement parce qu'on se rendait au tribunal... ...je ne parle pas maintenant... ...de toutes les autres violences... ...qui ont été exercées sur la classe politique... ...dont les plus en vue... ...sont des violences judiciaires... ...pour éliminer des adversaires politiques... ...qu'on craignait... ...notamment... ...m. Khalifa Aboukarsal... ...et M. Karim Maïsawad... ...tout le monde a assisté à ces violences... ...je dis tout le temps que Aboukarsal... ...est absolue de violence... ...et c'est une violence d'abord contre la démocratie sénégalaise... ...contre la libre expression du suffrage... ...par le citoyen... ...et nous avons assisté à ça ici... ...je ne parle pas des arrestations... ...et des tortures contre les activistes... ...toutes les semaines... ...le plus en vue... ...c'est probablement Guy Marissagna... ...est-ce qu'il n'a pas fréquenté... ...au moins une vingtaine de fois... ...les grilles et les géoles de Makissal... ...quelquefois parce qu'il a simplement fait un post Facebook... ...et pendant tout ce temps-là... ...il abrite derrière lui des criminels à col blanc... ...qui ont volé l'argent du pays... ...pris la main dans le sac... ...épinglé par un rapport... ...pris en flagrant délit... ...ça si ce n'est pas de l'injustice... ...comment vous pouvez l'appeler ? ...et je voudrais lancer un appel aux Sénégalais... ...il faut que les gens arrêtent de penser... ...que être opposant c'est être martyr... ...c'est être souffre-douleur... ...l'opposition n'est pas un crime... ...c'est la constitution de ce pays... ...qui donne à tout Sénégal... ...la possibilité de choisir... ...de faire ou ne pas faire la politique... ...et s'il en fait le choix... ...d'aller au pouvoir ou de faire de l'opposition... ...c'est un droit constitutionnel... ...mais dès que vous êtes opposant dans ce pays... ...tout le monde vous avertit... ...vous allez faire la prison... ...vous allez... ...est-ce que les... ...ce qu'on appelle les grandes démocraties... ...est-ce qu'ils sont meilleurs que nous ? ...est-ce que nous devons accepter... ...que nous sommes presque à l'état animal... ...où les gens se dévorent... ...comme dans la jungle... ...et on n'applique pas la loi ? Pourquoi un adversaire peut faire de la politique aux Etats-Unis... ...sans être inquiété... ...sans qu'on fomente des complots... ...sans qu'on essaie de l'emprisonner... ...qu'il puisse le faire en Allemagne... ...qu'il puisse le faire en Italie... ...je ne sais où... ...et qu'au Sénégal... ...dès que vous êtes opposant... ...surtout sous Macky Sall... ...on vous dit préparez vos bagages... ...vous irez en prison... ...au nom de quoi ? ...c'est ça la pire forme de violence et d'injustice... ...et elle prendra forme... ...de gré ou de force dans ce pays... ...parce que personne n'acceptera plus ces pratiques... ...Macky Sall... ...n'est pas mieux né que les gens... ...il n'est pas plus légitime que les gens... ...il n'est pas plus sénégalais que les gens... ...il ne faut pas qu'il pense qu'il a hérité de ce pouvoir... ...et qu'il peut en faire ce qu'il veut... ...nous ne l'accepterons pas... ...la liste est très longue... ...et nous la publierons... ...plus un documentaire qui a été monté... ...sur les violences sous l'ère Macky Sall... ...et qui sera... ...diffusé dès cet après-midi... ...avec des preuves à l'appui... ...ceci pour dire simplement que... ...Macky Sall n'est pas un homme de paix... ...obnubilé par le pouvoir... ...il est prêt à passer sur des cadavres... ...pour s'y maintenir... ...il est déjà passé sur des cadavres... ...c'est ça la réalité... ...mais nous ne le saurons pas faire... ...il s'est fourvoyé depuis le début en passant... ...qu'il pouvait réduire l'opposition à néant... ...mais un pays comme le Sénégal... ...qui connaît... ...la confrontation politique... ...l'opposition politique... ...depuis avant même l'indépendance... ...pionnier... ...pionnier au sein de l'AEF... ...et peut-être même de l'Afrique... ...et qu'au XXIe siècle... ...un président soi-disant né après les indépendances... ...vient dire que je vais réduire l'opposition... ...à sa plus simple expression... ...c'est irréfléchi... ...il ne peut pas... ...il n'en a pas les moins... ...et malheureusement... ...il y a des turiféraires autour de lui... ...ou des soi-disant analystes... ...qui font le tour des plateaux pour dire que... ...le monsieur serait un génie politique... ...un génie politique incapable de régler le problème des Sénégalais... ...incapable de mettre fin à la souffrance d'un peuple... ...qui ne mange pas sa faim... ...qui ne se soigne pas correctement... ...regardez les hôpitaux sont des mouroirs... ...qui ne s'éduquent pas correctement... ...qui n'a pas d'emploi... ...les jeunes sont là... ...vous êtes incapables de faire ça... ...et on vous dit que vous êtes un génie politique... ...c'est quoi un génie politique finalement ? En tout cas Mahathir... ...à mon sens est un génie politique... ...mais quand vous allez en... ...en Malaisie... ...vous pouvez voir de vous-même que Mahathir est un génie politique... ...parce qu'en 10 ou 15 ans... ...il a fait des miracles là-bas... ...c'est ça un génie politique... ...un génie politique qui passe tout son temps à comploter pour... ...liquider X ou Y... ...c'est ça un génie politique... ...il faut que les gens reviennent à la raison... ...et malheureusement c'est les intellectuels... ...désintellectuels eux-mêmes qui tombent dans ce piège... ...dans leur analyse... ...nous ne sommes pas violents... ...je l'ai dit... ...nous sommes simplement... ...les premiers à réussir... ...à avoir réussi à tenir tête... ...à la violence aveugle de Maki... ...nous ne sommes pas violents... ...il l'a fait et refait et refait sans problème... ...par la grâce de Dieu... ...et le soutien du peuple sénégalais... ...auquel je rends hommage ici... ...je considère... ...je dis que nous sommes les seuls... ...à avoir pu tenir tête... ...à la violence aveugle de Maki Salle... ...nous sommes en posture de légitime défense... ...sont nos ennemis... ...parce que personne ne me dira... ...d'aller me livrer à Maki Salle... ...pieds et poings liés... ...parce que quand vous entendez certains discours... ...c'est ce que ça sous-entend... ...éth Byouin... ...etc... ...laissez-paser... ...Dti... 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 ...Di... ...Dti... je voudrais également revenir sur des arguments qu'on entend souvent je dis si on n'a pas le courage de dire la vérité d'indexer les coupables mieux vaut s'abstenir de parler souvent quand il y a des accrochages quelque part vous entendez des gens qui disent on les renvoie dos à dos après ils reviennent pour dire nous allons faire non vous ne pouvez pas renvoyer les gens dos à dos quand il y a un problème il y a forcément quelqu'un qui a fait ce qu'il ne devait pas faire il y a quelqu'un qui a pris l'initiative d'attaquer et tout le monde sait qui attaque et pourquoi revenir pour dire on les renvoie dos à dos deuxièmement on veut faire croire que tout le monde est armé, surarmé que tout le monde a une milice prête à attaquer les gens tout le monde a des nervis mais c'est faux nous nous avons une sécurité rapprochée malgré nous parce que si j'avais le choix je ne serais pas tout le temps encadré de deux ou trois personnes mais la situation l'exige vous ne verrez jamais cette sécurité autour de ma personne aller attaquer pour disperser un meeting de la paire ou pour aller attaquer la maison de quelqu'un de la paire ou pour intercepter des jeunes de la paire et les tabasser vous ne le verrez jamais c'est une protection rapprochée c'est quand il y a une menace ou un danger sur nos personnes ils sont là pour écarter cette menace et ça se limite à ça ça n'a rien à voir avec les milices qu'on recrute qu'on loge dans des sièges à qui on donne des fusils d'assaut pour leur dire aller tirer sur la foule ça c'est la paire qui l'a c'est Macky Sall qui les a et les vidéos sont là pour le montrer il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont après on dit oui il veut conquérir le pouvoir en marchant sur des cadavres il veut brûler le pays moi je ne peux pas brûler le pays le seul qui a aujourd'hui cela entre ses mains il s'appelle Macky Sall et je peux vous garantir qu'il n'hésitera pas à le faire il n'hésitera pas la stratégie qu'il a c'est la stratégie du chaos parce qu'il ne compte que sur ça pour pouvoir justifier des mesures exceptionnelles l'état d'urgence, l'état martial, etc. sortir de l'armée et en profiter pour essayer de passer en force donc nous ne sommes pas dans cette dynamique nous avons les moyens de conquérir le pouvoir si Dieu le vient et veut le veut bien et si les Sénégalais nous font confiance par des voies démocratiques parce qu'il y a 5 ans nous n'existions pas aujourd'hui nous sommes là où nous en sommes ça veut dire que si on n'est pas obnubilé on sait qu'on est sur la bonne trajectoire et on n'a pas à être pressé nous n'avons que le Sénégal nous n'avons aucune autre nationalité nous n'avons aucun parent ailleurs nous sommes ici nous vivons ici nos enfants vivent ici ils étudient ici quel intérêt nous aurions à brûler le pays ils disent également parce qu'on essaie de nous mettre en mal avec le peuple Sénégalais chaque fois avec l'instrumentalisation d'une certaine communication moi personne ne peut me mettre en mal avec personne on ne peut pas me mettre en mal avec les dignitaires religieux je respecte tout le monde et je crois l'avoir suffisamment démontré ce que nous disons nous considérons être une personnalité humblement modestement dans ce pays suivi, écouté, aimé par des milliers et des milliers voire des millions de Sénégalais d'ici et de la diaspora et au-delà même dans tout le continent africain beaucoup d'espoirs sont fondés non pas sur notre personne mais sur notre projet nous considérons qu'à ce stade si nous avons besoin de parler à une autorité religieuse nous n'avons pas besoin d'intermédiaires nous demanderons à être reçus si cette audience nous est accordée nous irons rencontrer la dite autorité religieuse pour lui parler si une autorité religieuse a besoin de nous parler elle n'a pas besoin d'intermédiaires elle nous fait appeler toute affaire sessante nous irons répondre et écouterons discuterons expliquerons parce que souvent des gens se prévalent de parler au nom d'une autorité religieuse ou au nom de toute une religion ou de toute une tariha alors que personne ne les a envoyés vous voyez même des gens qui sortent pour menacer au nom de toute une tariha alors que personne ne les a envoyés ces formes de chantage là c'est fini si on a des choses à dire les responsables sont là on les dira et nous respectons énormément les autorités religieuses c'est pourquoi quand elles nous demandent quelque chose nous obtempérons beaucoup de gens continuent à nous reprocher certains me disent si tu nous avais laissé finir le travail au mois de marche on n'en serait pas là beaucoup de gens m'interpellent pour me dire ça nous avons accepté parce que une autorité respectée respectable nous a demandé et nous avons accepté et nous ne regrettons absolument rien par rapport à ça est-ce que l'autre parti a respecté sa sa part du contrat absolument pas parce que dès le lendemain c'est des menaces et aujourd'hui c'est des attaques c'est des invectives et c'est des manipulations maintenant pour l'initiative de la charge je voudrais simplement dire le respect que j'ai pour les initiateurs de cette charge respect qui s'est matérialisé au mois de février quand ils ont souhaité me rencontrer je les ai reçus chez moi en pleine crise et nous avions eu à discuter longuement respect qui s'est matérialisé également dans toute la phase qui est partie du février au mois de mars où ils ont travaillé étroitement avec le M2D et notamment avec le docteur Cheikh Tidiane Dyey jusqu'à la journée du 8 mars ils ont passé la journée avec nos éléments ils ont discuté ils ont insisté et demandé à ce que un mois d'or soit lancé à la jeunesse ils étaient en contact permanent avec le préfet parce que le préfet du préfet lui s'était caché en ce moment et nous avions accepté je crois que c'est suffisamment probant pour démontrer que nous avons beaucoup de respect pour ces messieurs mais il y a des problèmes le premier c'est que quand je les avais reçus j'avais posé un certain nombre de questions de quelle légitimité et de quel pouvoir dispose-t-il pour pouvoir infléchir éventuellement l'autre camp pour pouvoir lui parler premièrement deuxièmement est-ce qu'il s'assumerait d'aller jusqu'à dénoncer publiquement s'il était établi s'il était carrément établi que le tort incombait à Makissal est-ce qu'ils accepteraient publiquement de le dire pour que le peuple soit édifié parce que si vous voulez jouer un rôle d'arbitre il faut accepter de pouvoir désigner le coupable j'avais posé également cette question là je n'ai pas eu de réponse et je continue à poser cette question quelle est la valeur exécutoire d'une charge signée dans ces conditions là de quel pouvoir disposons-nous pour contraindre les uns et les autres à appliquer cette charge mais mieux encore quand on a une constitution et des lois de la république qui régente déjà cette matière on dit je ne parle même pas de violence globale on dit deux caméramans se sont battus l'un a blessé et l'autre il cherche un certificat médical il porte plainte on arrête on juge a fortiori lorsque c'est des milices qui sont armés pour aller attaquer des gens et tuer il y a des lois de la république qui réglementent cela et qu'on n'applique pas quand on a la constitution qui est la charte fondamentale on a le code pénal le code de procédure pénale et tout un arsenal encore de lois et règlements qu'on n'applique pas on a une administration judiciaire on a une justice des procureurs un peu partout des juges d'instruction des juges du jugement ainsi de suite et que tout ça n'opère pas pour régler cette question définitivement comment peut-on penser qu'une charte peut régler ça un engagement à valeur strictement morale pour ceux qui ont de la morale et nous savons qu'on n'en a pas beaucoup par ailleurs comment voulez-vous qu'on règle cette question là avec une charte disons-nous les choses telles quelles alors nous avons posé ces questions là ensuite entre les médiations qui ont été engagées au mois de mars et maintenant les agressions verbales ont repris les agressions physiques ont repris les agressions judiciaires ont repris les agressions policières ont repris nous n'avons vu personne pour en parler nous n'avons vu personne pour condamner nous n'avons vu personne pour réagir pourquoi subitement sortir maintenant parce que ceux qui sont tout le temps attaqués tabassés blessés tués ont dit qu'on ne se laissera plus faire on se lève pour dire qu'on veut faire une charte à quoi servirait cette charte là et ce que nous ne voudrions pas c'est qu'on nous enferme parce qu'une signature pour un homme de principe une signature ça vaut ce que ça vaut et quand vous signerez que demain au soir du 23 Macky Sall décide de tripatuer les élections à Dakar ou à Zighiachor on va dire aux gens vous ne pouvez pas bouger parce que vous aviez signé c'est comme ça que ça va se passer demain ce sera la même chose pour le troisième mandat moi j'ai dit et je le réitère je ne signerai pas de charte ou de pacte de non-violence ma position elle est très simple nous n'attaquerons jamais quelqu'un je le réitère que chacun se retienne d'attaquer nous n'attaquerons vous n'entendrez jamais que nous avons attaqué nous éviterons autant que possible tant que c'est de petites forfaitures de réagir il y a des choses qu'on ne peut plus accepter parce que ceux qui ont été blessés au mois de mars c'est nous qui continuons à les gérer on ne peut plus accepter cela et que chacun doit aujourd'hui s'assumer et prendre ses responsabilités ensuite si on veut un pacte le pacte existe déjà parce que le mémorandum structuré autour de 10 points qui avait été remis à Seigne Muntaha Mbake khalife général des Mourides au mois de mars qu'il avait promis de remettre et qui englobait un certain nombre de points parmi lesquels l'ouverture d'une enquête pour identifier traquer arrêter et juger les auteurs des crimes qui ont été commis l'indemnisation des familles des victimes et des blessés la cessation de tous les tracts injustifiés contre les opposants la déclaration publique de M. Makisal de ne pas briguer un troisième mandat parce que retenez qu'en Afrique partout où ça brûle c'est le troisième mandat qui l'a brûlé partout en Afrique et si Makisal persiste je ne crois pas que ça épargnera le Sénégal de restituer le droit civique à des opposants qui en ont été injustement privés il y avait une dizaine de points ça c'est entre les mains de Makisal je demanderai à au cadre unifié de l'islam je leur demanderai humblement d'aller regarder vérifier là où on en est avec ces questions là et de reprendre cette affaire là où on l'avait laissée je crois que c'est mieux que d'ouvrir un autre dossier qui va nous faire repartir à zéro et qui va essayer d'intéresser ce qui s'était passé parce que nous attendons l'ouverture d'une enquête pour identifier les criminels ça c'est extrêmement important enfin je parlerai un peu de la justice la mascarade qu'il y a eu avant-hier avec le conseil supérieur de la magistrature je dirais simplement que malheureusement chaque conseil supérieur de la magistrature se tient avec son lot de complots de règlements de comptes d'exclusion de magistrats qui n'ont commis aucune faute que leur dignité et leur indépendance qui comprennent pourquoi ils ont prêté serment et de promotion de béni-oui du régime et cela va continuer tant que le président de la république et son ministre de la justice vont siéger au conseil supérieur de la magistrature ça c'est des survivances de régimes dépassés qui ne garantit pas la séparation des pouvoirs tant qu'on aura ce système c'est illusoire de parler d'indépendance de la magistrature et la réponse qui a été servie d'ailleurs par le ministre de la justice à un des magistrats qui a eu le courage de dire là-bas séance tenante ce qu'il pensait cette réponse est eloquente et il prouve que c'est l'exécutif qui choisit ses juges qui vont juger pour lui et non pas au nom du peuple sénégalais et l'illustration la plus parfaite en est les profils qui ont été retenus pour le poste de procureur de la république et pour le poste de doyen des juges je ne me réjouis absolument pas du départ de Serigny Basirou Gueye parce qu'entre lui et celui qui vient c'est la même chose et peut-être même ce sera pire je ne m'en réjouis absolument pas je constaterai seulement et je dirai seulement à Serigny Basirou Gueye qu'il s'est vanté partout qu'il allait avoir la tête de son couple partout il a osé proférer même des menaces publiques il a osé même s'attaquer à ma vie privée pour un magistrat c'est le de la bassesse professionnelle aujourd'hui il part et il me laisse là où je suis et s'il plaît à Dieu il me verra longtemps là où je suis il va rejoindre son mentor maître S en complot et ils vont continuer à faire leur complot dans les couloirs du palais et encore le rapport de l'OFNAC que je félicite ici parce qu'il faut le faire les gens ne disent qu'il ne sert à rien ça sert à quelque chose parce que ces rapports là tôt ou tard on les sortira et on les traitera l'OFNAC a eu le courage je félicite la présidente et tous les membres de l'OFNAC de faire un travail sérieux qui a abouti en plus des 94 milliards à démontrer qu'il y a plus de 92 autres milliards concernant 26 autres dossiers qui ont été pillés je dispose du rapport dans un pays normal ces gens auraient dû être arrêtés depuis longtemps et jugés et puisque c'est des porteurs de valises auprès de Makissal on ne les inquiétera pas et je disais donc que c'est ce procureur nouveau procureur qui s'était empêché de classer sans suite et j'avais fait mon poste au mois de juillet pour dire qu'il ne pouvait faire autrement parce qu'on lui a promis le poste de procureur et l'histoire m'a donné raison j'avais annoncé qu'on lui a promis le poste de procureur et qu'il obéirait aux droits et à l'œil aux injonctions et quand le poteau rose a été découvert vous savez Dieu est très grand Dieu est très grand parce que depuis le début de cette affaire là à chaque fois qu'il fomane quelque chose il y a un petit truc qui sort de l'autre côté et qui met tout à nu ils avaient tout prévu mais ils avaient oublié peut-être cette affaire là et depuis hier que les gens en ont fait leur chou gras sur internet mon avocat m'a appelé à 21h pour me dire d'abord à 18h il avait supprimé le poste et à 21h il a supprimé la page tout court les captures d'écran sont là il y a des millions de captures d'écran qui ont été faites faites du moins comment pensez-vous que ce monsieur là peut instruire un dossier qui concerne Ousmane Sankop dossier sur lequel il avait déjà partagé des articles à charge pour dire que Ousmane Sankop est coupable mais c'est ça que Maki cherchait il n'a pas mis 9 mois pour rien il cherchait des gens qui obéissent aux droits et à l'œil je veux bien certains me disent c'est un magistrat désintéressé intègre mais faible qui ne peut pas dire non aux instructions l'intégrité ne va pas avec la faiblesse et la faiblesse ne va pas avec l'intégrité quand on est quand on croit à des principes et des valeurs et quand on s'est battu toute sa vie pour être intègre ne prendre ne jamais prendre ce qui ne vous appartient pas venir à l'heure travailler correctement on ne peut pas être faible et les magistrats qui ne sont pas faibles on les connaît et vous savez tous qu'ils sont intègres avec nos avocats nous allons voir cette affaire dans les jours à venir enfin je dirais que cette page j'ai été long parce que je voulais dire tout ce que j'ai à dire sur cette affaire je ne me prononcerai plus sur cela c'est derrière moi parce que pour moi c'est des diversions mais auxquelles malheureusement on est obligé de temps en temps d'apporter quelques éclaircissements ce qui fait notre profil politique c'est notre capacité à être dans le débat qualitatif dans le débat public dans le débat de propositions de réflexions de rédactions et de propositions c'est pourquoi dans les prochains jours je n'aurai pas de temps pour ces débats nous présenterons notre troisième ouvrage que nous avons écrit co-écrit sur notre vision de la décentralisation dans les tout prochains jours au Sénégalais parce que pour moi un homme politique doit proposer doit dire au Sénégalais ce qu'il pense ce qu'il voit et comment il le voit et deuxièmement nous irons présenter à la Casamance j'ai pas dit à Ziguainchor notre vision et notre programme pour la Casamance donc je ne serai plus là à débattre sur des histoires qui n'ont ni tête ni queue je terminerai simplement par dire que je prends très au sérieux tous les avertissements sur des menaces portant sur notre sécurité allant de d'attentats sur notre personne à même des solutions des schémas les plus extrêmes notamment des meurtres ce n'est pas nouveau depuis 2019 nous recevons ces alertes quelquefois de personnes très bien indiquées dans le dispositif nous prenons tout toutes les précautions potentielles en tout cas qui sont à notre disposition mais je voudrais dire et particulièrement à Makissal que celui qui tient à la paix dans ce pays qui tient à la paix pour lui-même pour sa famille et pour les 17 millions de Sénégalais devra s'abstenir de poser des actes irréparables dont les conséquences seront incalculables pour lui-même je vous remercie de sénégalais de sénégalais